01 Business Forum Lebdo, Startup Booster. Startup Booster aujourd'hui avec la startup Pate Week et son fondateur et directeur général Thierry Mémoun. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc Pate Week, on est dans la sécurisation de tout ce qui est paiement à distance, c'est-à-dire paiement via Internet ou même via le téléphone. Vous allez expliquer ce que fait Pate Week. Tout à fait. Alors chez Pate Week, on est en passe de devenir les leaders mondiaux de la sécurisation de tous les paiements à distance. Donc que ce soit pour prendre une réservation par téléphone ou pour faire le recouvrement d'une facture, par exemple. À partir du moment où c'est à distance, on est face à des problèmes de sécurité, d'authentification des personnes. Oui, même si on est au téléphone, savoir si c'est la bonne personne. Tout à fait. Voilà. Lorsque la personne va vous régler par carte bancaire, s'agit-il du vrai porteur de la carte ? Ça peut être la carte du cousin. Voilà. Et c'est là qu'on intervient. C'est là qu'on apporte une technologie qui va regrouper, en fait, le best-of des technologies existantes. Donc que ce soit la blockchain, l'intelligence artificielle, des technologies qu'on a inventées aussi pour apporter aux marchands, aux retailers, la possibilité de s'assurer que les paiements vont être honorés. D'encaisser directement en banque, donc sans intermédiaire, sans avoir à payer de commission. Qu'est-ce qui change par rapport à aujourd'hui ? Alors voilà, on fait un achat. Allez, on va prendre l'achat le plus simple. Achat par téléphone. La personne demande ou une réservation par téléphone. Tout à fait. Là, on va donner son numéro de carte bancaire Téphine. La personne va la saisir. Elle va voir que tout est correct. Alors vous, qu'est-ce qui change avec l'association Paytwick ? Alors aujourd'hui, on est face à des problèmes de fraude, justement, par rapport aux porteurs des cartes. On n'a pas l'assurance que celui qui donne son numéro de carte bancaire est bien le détenteur de la carte, est bien le propriétaire de la carte bancaire. Et c'est là qu'on va intervenir, nous, Paytwick, pour authentifier les porteurs de cartes et pouvoir donner la garantie bancaire, puisque nous, nous sommes une solution, on a une start-up, qui venons en complément de la banque traditionnelle. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'encaisse pas, nous, chez Paytwick. On permet aux commerçants, aux retailers, aux professionnels d'encaisser directement sur leur compte, sans intermédiaire. Et on va comme ça pouvoir authentifier les porteurs de cartes ou de personnes qui vont faire des virements. Et on va accélérer le processus d'encaissement. Mais est-ce que ça change par rapport, vous savez, on voit tout ça aujourd'hui, on a tous le paiement, on fait son paiement en mobile, et puis on nous demande de confirmer si on est avec son mobile. Tout à fait. C'est ce qu'on va faire. Avec l'app, on va sur l'app de sa banque et puis hop, on indique que c'est bien nous, cet achat. C'est tout à fait ça. C'est une technologie qui va venir avant la banque et qui va apporter la sécurisation de tous les canaux. Donc avec Paytwick, on peut déclencher des paiements par e-mail, par SMS, sur les réseaux sociaux, sur les messageries instantanées comme WhatsApp, Messenger, Hangouts. On va pouvoir déclencher des paiements garantis par la banque depuis tous les canaux existants. Et on ne va plus avoir le problème de fraude. C'était le gros problème des palaces parisiens qui sont nos clients, des tours opérateurs, des grands retailers français, des grands marchands français qui utilisent notre solution aujourd'hui. On n'aura plus ces problèmes de fraude et on va gagner en efficacité, on va gagner en productivité. Et ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et surtout ultra sécurisé. Et alors ça veut dire que vous allez plutôt travailler, vous parliez des palaces parisiens, de différents marchands, vous travaillez plutôt avec eux en direct ou est-ce que vous pourriez travailler avec des banques en marque blanche ? C'est-à-dire la banque qui elle-même va proposer ça ensuite à ses clients dans leur système de sécurisation de paiement ? Aujourd'hui, Paytwick est connecté à 500 banques et prestataires de services de paiement à travers le monde. Donc ça veut dire que ce sont principalement les banques elles-mêmes et les prestataires de services de paiement qui nous prescrivent à leurs clients et donc qui nous présentent leurs clients de manière à ce qu'on apporte cette technologie en plus de leur propre service à eux. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, chez l'ensemble des consommateurs, la vision du paiement a un peu changé ? C'est-à-dire qu'on ne va pas repartir il y a des années où tout le monde avait peur de donner son numéro de carte bleue. Là, les gens le donnent un peu plus volontiers. Mais ça y est, on sent quand même qu'il y a un peu plus de freins. Alors on voit arriver ces solutions. Moi, j'ai trouvé que souvent, les marchands étaient un peu... J'allais dire, ce n'est pas frustré, mais se bloquaient eux-mêmes en disant « on ne va pas alourdir le process de paiement » alors que finalement, les consommateurs, même si c'est légèrement alourdi, ils sont d'accord, surtout aujourd'hui, quand on entend tout ce qui est le vol de paiement. Alors il y a encore, c'est vrai, beaucoup de friction pour les gens qui veulent régler à distance. Donner son numéro de carte bancaire, c'est encore très problématique. Et c'est justement une friction que Petwi qui élimine. Aujourd'hui, on n'a plus à donner son numéro de carte bancaire par téléphone. Voilà, c'est une des valeurs qu'on apporte aujourd'hui dans la transaction à distance. Et c'est vrai que le paiement à distance est beaucoup plus lisse, beaucoup plus rapide, sans friction. C'est aussi, il a une valeur qu'on apporte. On va accélérer le processus de paiement. Ça va être plus simple pour le consommateur, qui va faire un règlement. Il va le faire de son côté, donc il ne va pas avoir à divulguer d'informations confidentielles. Il va le faire de son côté. Et le vendeur, quant à lui, va avoir la garantie sur son écran en temps réel que le paiement est accepté et garanti par la banque. Donc voilà, c'est une grosse, grosse valeur aujourd'hui. Ça, c'est vrai, ce qu'on voit moins, nous, en tant que consommateur, c'est la partie paiement. Et puis bon, à priori, on est tous plus ou moins, enfin plus ou moins, on est tous plutôt honnêtes. Donc on sait, on se doute que nos paiements se passent bien. Mais c'est vrai que vous l'avez cité dans de nombreux cas, ça ne se passe pas très bien. On reparle à un mot de Paid Week dans son marché. Donc aujourd'hui, vous avez fait une levée de fonds d'un million d'euros. Récemment. Vous allez en chercher d'autres. Vous êtes valorisé. Alors j'avais lu, je ne sais plus si c'est dans les échos, je crois que vous êtes valorisé aux alentours de 10 millions d'euros. Donc il y a d'autres levées de fonds en cours ? Oui, on a prévu une série A en 2019, sans doute au premier semestre, pour continuer d'accélérer. On est en très forte croissance. La boîte fonctionne très, très bien. De plus en plus de clients, très gros clients, donc du corporate, du large business. Comme je vous le disais, apporté par les banques et les prestataires de services de paiement qui sont nos partenaires avec lesquels on travaille. Et le but, c'est de continuer le développement international. Aujourd'hui, Paid Week se développe en Russie, en Grande-Bretagne, au Danemark, en Espagne. Voilà, c'est un service qui est très demandé. Il y a une grosse appétence de la part des marchands. Eh bien, merci d'être venu de nous en parler. Thierry Mémoun, fondateur et directeur général de Paid Week, donc la sécurisation des moyens de paiement à distance. Merci d'avoir été avec nous. Allez, tout de suite, on se retrouve. Notre débat a pris une courte pause. On va parler d'excellence opérationnelle. C'est tout de suite sur BFM Business. Zéro 1 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique.